Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur mon vidéo concernant l'approche que je préconiserai dans la création de mon projet sur l'approche psychoéducative. Vous en avez sûrement déjà entendu parler puisque c'est une approche propre au Québec, mais dans la vidéo suivante, je vais essayer de vous résumer en gros à quoi sert l'approche et de faire des liens avec mon projet. Pour ce qui est des origines, en fait, l'approche psychoéducative peut être également appelée le modèle psychoéducatif. L'approche a fait ses débuts dans les années 1950 au Québec, donc l'approche est encore jeune, environ un petit peu moins que 70 ans. Les trois fondateurs ont travaillé en collaboration afin de créer cette approche. Il s'agit de Gilles Gendrot, Jeannine Guindon et Euchariste Paulus. Donc, Gilles Gendrot, en fait, lui, a des connaissances en éducation, en éducation spécialisée et il a apporté l'aspect travailler avec la personne et l'environnement. Ensuite, Jeannine Guindon, elle est psychologue et Euchariste Paulus est également psychologue et il a travaillé avec les jeunes en difficulté d'adaptation. Donc, les trois ont mis leurs expertises ensemble pour créer l'approche. Et également, l'approche a la même base que la psychoéducation. Par contre, la psychoéducation est réservée aux psychoéducateurs, mais l'approche psychoéducative peut être utilisée par tout le monde. Maintenant, vous voulez sûrement savoir plus sur ce qu'est exactement l'approche psychoéducative. En fait, cette approche est utilisée pour combler des difficultés que la personne peut avoir au niveau psychosocial dans les différentes sphères de sa vie et de sa personne. C'est-à-dire au niveau affectif, au niveau cognitif, social, moral, mais tout ça en considérant son environnement. Cette approche vise à favoriser une adaptation maximale de la personne, mais aussi de son environnement pour favoriser la meilleure intégration possible. Dans les principes de base, l'approche psychoéducative considère que l'humain ne cesse jamais d'évoluer dans les différentes sphères biopsychosociales, comme je viens de vous nommer, et qu'il y a une interaction primordiale entre la personne aidée, son éducateur et son environnement. C'est donc le principe de base, en fait, de considérer la personne aidée, son éducateur et son environnement, car tout a un lien ensemble. Sinon, l'approche psychoéducative peut être utilisée avec vraiment toutes les clientèles et peut être utilisée dans la plupart des milieux, puisque c'est une approche qui s'adapte facilement à tous et chacun, puis c'est ça, on peut la modifier un peu comme on veut, puis en autant qu'on respecte le principe de base qui est de considérer la personne aidée, son éducateur et son environnement. Et comme je vous l'ai dit tantôt, le modèle psychoéducatif est quand même encore jeune, donc il est en constante évolution, et on ne trouve pas beaucoup de documents ou d'ouvrages sur le sujet. La plupart qu'on trouve sont ceux en lien avec la psychoéducation, surtout en lien avec les documents universitaires. Par contre, vous allez pouvoir consulter les ouvrages que je vous ai mis en référence, qui sont vraiment reliés à l'approche psychoéducative. Donc, le but de cette approche, c'est vraiment d'aider le client à développer ses capacités d'adaptation, de contribuer au développement de son environnement, afin de l'aider dans son adaptation à tous les niveaux, puis en interagissant avec lui, fait que dans le fond, c'est vraiment de l'aider à adapter tout ce qu'il y a autour de lui pour que son intégration soit vraiment favorable. Dès les débuts de l'approche psychoéducative, en fait, elle a été basée sur trois principes de base fondamentaux. Donc, la rééducation, dans le cas de mon projet, par exemple, je vais utiliser, en fait, plus l'éducation. Donc, je vais aborder les métiers-préjugés en lien avec la déficience auditive, la réalité qu'ils vivent, parler de leur langue, leur culture, les signes de base et tout. Donc, je vais vraiment faire de l'éducation. Ensuite, l'approche du milieu, c'est un autre principe de base. Donc, moi, je vais directement travailler dans les milieux, donc l'environnement que chaque personne qui pourrait avoir une déficience auditive pourrait possiblement fréquenter dans leur vie. Ou sinon, ça va être une référence de l'IRDPQ ou quelqu'un qui me demande de venir dans leur milieu pour sensibiliser. Sinon, un autre aspect, le cadre de référence pratique ou les schèmes relationnels qui abordent la confiance, la congruence, la considération, la disponibilité, l'empathie et la sécurité. Plus tard, il y a également les 10 composantes de gendro qui ont été ajoutées, ou le modèle d'organisation du milieu, ou encore la toupie, elle a plusieurs noms. En fait, ça a été apporté pour utiliser, afin de comprendre le contexte d'intervention puis de déterminer les réels objectifs de la personne en considérant son tout. Donc, la personne, ses proches, son environnement, son milieu de travail, tout ça pour faire les meilleures interventions possibles et bien adapter notre travail, en fait. Donc, voici l'image du modèle de l'approche, en fait, il l'appelle les opérations de l'intervention psychoéducative. Donc, ce modèle d'approche ressemble vraiment à celui qu'on a vu dans le cours planification, le guide processus. Ce modèle est applicable à plusieurs contextes, plusieurs approches, puis il peut être jublé à plusieurs idées. Voici la 10 composantes de gendro. En fait, ce modèle est utilisé dans l'approche psychoéducative. L'important est de comprendre vraiment l'axe central, en fait, c'est que le sujet travaille avec les éducateurs, parents et tout, pour atteindre les objectifs. Au niveau de la pertinence du modèle psychoéducatif, en fait, c'est un modèle qui est très flexible et qui peut être facilement adaptable, ce qui va être pratique dans le cadre de mon projet, puisque je me déplace en différents milieux. Il y a plusieurs techniques qui peuvent utiliser l'intervention par les signes. C'est basé sur la psychologie et l'éducation spécialisée, les interventions sur le champ. Ça peut être jumelé à d'autres approches, comme l'approche systémique, cognitivo-comportementale et plusieurs autres. Ces aspects-là vont faire en sorte que mon projet pourra avoir plus d'ampleur. Un des buts premiers de l'approche est d'adapter l'environnement de la personne, ce qui est très pertinent dans le cas de mon projet. Sinon, un des principes du modèle psychoéducatif est l'éducation, chose que je vais utiliser durant tout le processus de mon projet pour éduquer la population à la déficience auditive et les sensibiliser. Sinon, j'ai remarqué une problématique lors de mon stage, c'est qu'il y a un manque de connaissances, effectivement, auprès de la population ou des intervenants. Donc, j'ai planifié mon projet en utilisant le principe de base de l'approche psychoéducative sur la considérée, la personne, les intervenants et l'environnement. Donc, une des premières contraintes est que l'approche peut être difficile à utiliser si la personne n'a pas de formation en éducation spécialisée ou en psychoéducation. Par contre, elle peut être utilisée par tout le monde. Sinon, les objectifs de mon projet de sensibiliser la population et les intervenants peuvent avoir une contrainte par le fait que je n'inclue pas directement les personnes ayant une déficience auditive et que je ne travaille pas de pair avec eux et qu'il pourrait y avoir peu d'intérêt entre les personnes ayant la déficience auditive et les personnes présentes dans les différents milieux, à moins d'avoir eu une référence pour aider l'intégration d'une personne. Sinon, ma présence dans les milieux peut ne pas être perçue positive par des personnes, par exemple, s'ils n'ont pas d'intérêt ou personnes ayant une déficience auditive dans leur vie. Ça pourrait avoir un impact sur mon rôle d'intervenante pour sensibiliser. Ça pourrait également avoir un impact sur le reste du groupe. Également, étant donné que je me déplace dans les milieux et que je ne suis pas présente fréquemment de manière constante, ça pourrait m'amener à avoir un moins bon lien avec les personnes avec qui j'ai fait des interventions, ce qui pourrait avoir moins d'impact. La personne, les intervenants, l'environnement, la famille et tout, donc je pense que c'est vraiment important pour amener la personne à s'adopter à son plein potentiel. Sinon, la solidarité, respecter les besoins de l'autre, l'écouter, l'épauler, c'est vraiment important pour moi. Le respect de l'autre, être à l'écoute, la disponibilité, la discrétion, la confidentialité, le respect de ses limites sont également très importants. L'adaptation et l'ouverture d'esprit, m'adapter à leurs besoins, m'adapter à leur environnement, m'ouvrir l'esprit sur l'environnement, les personnes qui vont aller chercher de l'aide pour être sensibilisées, l'ouverture d'esprit sur les différences, parce que je vais rencontrer plusieurs personnes, donc ces deux valeurs-là sont vraiment importantes pour moi. Et sinon, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la personne comme elle est, l'acceptation de l'autre dans ses connaissances, l'acceptation de l'autre dans ses questionnements et tout, donc ce sont tous des valeurs très importantes pour moi de l'approche. Donc voici trois choses à se rappeler. En fait, l'approche psychodéducative est une combinaison de plusieurs approches et d'intervention. Les personnes aidées, les aidants et l'environnement sont à prendre en compte et l'approche est en continuel développement. Donc c'est ce qui termine ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Et dans la prochaine diapositive, je vous laisse toutes les références si vous avez plus de questions en lien avec l'approche psychoéducative. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada